Les voici, mesdames et messieurs, les éleveurs, les entraîneurs, les propriétaires de Hip Hop Conti qui a remporté ce Grand Cross de Pau édition 2024 après 2023. Emmanuel Cailleux, Patrick Joubert, messieurs, félicitations. Je vais me tourner tout d'abord vers Patrick. Patrick, comment ça va après cette épreuve ? Je crois que le cœur est un peu monté dans les tours. Oui, à la fin, je me voyais presque que le cheval a été battu, mais il finit tellement et voilà, on lui a fait confiance et on était récompensé. L'analyse est bonne de votre associé Emmanuel Cailleux ? Oui, complètement. Après, ce que je disais à un de vos confrères tout à l'heure, on a eu des préparatoires idéales cette année. Il a commencé par être troisième sans surprise, ce qui n'était pas prêt. Ensuite, il a gagné le deuxième préparatoire trop facilement à mon goût. C'est pour ça que je n'ai pas voulu faire l'impasse sur le dernier, parce que j'avais dit à Clément, si on va directement sur le Grand Cross comme ça, le cheval, comme on ne l'a jamais mis dans le dur, il reste d'être surpris. Donc j'ai dit, le dernier préparatoire, il faut qu'il lutte entre l'ADER et le POTO. Et on a eu une course de rêve, le dernier préparatoire, parce que le cheval, on l'a mis dans le dur après la dernière. Il a appris à combattre et aujourd'hui, grâce à ça, il finit. On aurait fait l'impasse sur le dernier préparatoire, on n'aurait peut-être pas gagné aujourd'hui. Formidable. Et puis surtout, ce qu'il y a de beau dans votre histoire, c'est que vous êtes éleveur associé. Ça remonte à quelques années maintenant. Une jument achetée à Arcana au ventre, je crois. Vous pouvez me rappeler l'histoire, Patrick, pour tous nos téléspectateurs ? Une jument qui était mauvaise en course, que Manu a entraîné, mais qui n'était pas bonne, qu'on a arrêté rapidement et que j'en ai appris à l'élevage. Et puis l'oro, le choix de l'oro ? L'oro qui a été acheté au ventre Arcana, avec la copte de Cercy Latour. Et on l'a fait saillir, parce que c'est un grand cheval et un cheval qui m'a toujours beaucoup plu. Et tous les loros que j'ai eus, ils sont bons. Malheureusement, on l'a vendu en Irlande. C'est un peu les mystères de la génétique, parce qu'il n'a pas sorti grand-chose à part les chevaux chez Patrick. Et Patrick me disait même en rigolant, je vais remmener la mère à l'oro en Irlande. Je lui disais non, parce que la génétique, c'est tellement bizarre qu'on risque d'avoir un crabe derrière. Donc il ne faut pas prendre de risques. Un crabe ! Et c'est formidable pour vous, Emmanuel, on vous sait entraîneur, mais là, cette fibre de l'élevage, vous l'avez aussi ? Ça rajoute du plaisir ? Non, en fait, moi, c'est pour ça que la jument, je ne suis pas éleveur dans l'âme. J'ai des juments, parce qu'il me faut des chevaux à entraîner, donc je fais un peu d'élevage, mais je ne prends pas mon pied en faisant d'élevage, parce que je trouve que les cycles sont trop longs. C'est pour ça que la jument, j'avais donné ma part à Patrick, parce que j'étais convaincu que le papier était intéressant pour bien produire. Et Patrick, c'est son métier, donc chacun son métier. Et les moutons sont bien gardés, puis la preuve. Exactement, c'est ça. Bravo messieurs, en tout cas, félicitations. Merci beaucoup messieurs.